On va également poser l'effet de notre côté, il y a eu un communiqué alarmiste, un tout petit peu quand même, de Raphaël Grossi ces dernières heures. Posons l'effet avec vous Nivine, bonjour. Avec vous Nivine, bonjour. Ah oui, en musique. En musique. Alors, cette centrale nucléaire de Koursk, vous l'avez dit, elle n'est pas située à Koursk même, elle est située à une quarantaine de kilomètres le-delà, dans le petit village de Kourtschanov, qui est donc à l'ouest de la ville de Koursk et à environ 60 kilomètres de la frontière qui sépare l'Ukraine de la Russie. Depuis l'incursion ukrainienne du début du mois, cette centrale, elle est désormais à portée d'artillerie. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ne cessent d'avancer, d'après les dernières informations de l'ISW, il serait actuellement dans la petite localité d'Alechsevski, qui est à environ 30 kilomètres à vol d'oiseau de cette centrale nucléaire. D'autant plus que les Ukrainiens, on le sait, disposent d'un vaste arsenal d'armes à moyenne et à longue portée, à commencer par exemple par des drones. Un drone, justement, c'est selon Vladimir Poutine, l'arme qui aurait été utilisée par les Ukrainiens pour tenter de s'attaquer à cette centrale. C'était le 22 août au matin. Dans la soirée, Moscou aurait fourni à l'AIEA, toujours selon les déclarations de Vladimir Poutine. Eh bien, Moscou aurait informé l'AIEA que les restes d'un drone ont été retrouvés sur le site de la centrale de Koursk. Dans un communiqué, un peu plus tard, l'agence précise que selon toujours les informations de Moscou, les fragments du drone auraient été localisés à environ 100 mètres du site de stockage du combustible nucléaire usé de la centrale. Problème, aucune photo, aucune preuve n'a été officiellement publiée, ni par les autorités russes, ni par les autorités nucléaires, ni par l'AIEA. C'est impossible donc de confirmer ou d'infirmer cette information, ce qui est généralement assez rare, car Moscou a tendance à communiquer massivement dès qu'elle dispose de preuves flagrantes d'une implication ukrainienne. Merci. Nivine, on continue en son mot. Pardonnez-moi, Nivine, j'ai oublié la suite. Regardez, je prends mes petites notes. Ce qui est sûr en revanche, voilà, j'ai retrouvé ce qu'on voulait se dire, c'est que ce n'est pas la première fois que la Russie accuse ainsi l'Ukraine de vouloir s'en prendre à la centrale de Koursk. Oui, exactement. Et d'ailleurs, dès les premiers jours de l'incursion, et alors que les Ukrainiens étaient à quasiment 100 km de cette centrale de Koursk, eh bien, Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique, prévenait. Les actions de l'armée ukrainienne constituent une menace directe pour la centrale de Koursk, qu'il y a un réel danger de frappe. Même accusation, quelques jours plus tard, cette fois formulée par le commandement russe, l'armée ukrainienne avait prévu de prendre la centrale de Koursk vers le 11 août, après quoi leur intention était de lancer un ultimatum à la Russie. Formulation également partagée par le porte-parole, la porte-parole de la diplomatie russe. D'après les informations rapportées, l'origine de Kiev a commencé à préparer une attaque contre la centrale. On est, le dit, c'est tout. Résultat, l'Ukraine a fini par démentir en expliquant que nous réfutons officiellement ces informations, ces fausses informations. L'Ukraine n'a ni l'intention ni la capacité de mener de telles actions. La Russie doit cesser de propager des mensonges dangereux. Et donc, pour démêler en quelque sorte le vrai du faux, à la demande de la Russie, le directeur de l'AIEA se rend sur place. Et sur place, Raphaël Grossi, qui est donc sur place et qui, dans un communiqué ces dernières heures, expliquait qu'il allait bien évidemment suivre de très près l'évolution de la situation sur le terrain, au vu notamment de l'arrivée des soldats ukrainiens dans la zone. Le patron de l'AIEA, qui réitère également que la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ne doivent en aucun cas être mises en danger. Merci beaucoup Nivine Poto.